L'administration peut être parfaite, si on n'est pas capable d'aller voir M. Intel, Mme Intel qui est dans la difficulté et répondre à sa question, on ne sait pas grand chose les uns et les autres. Et donc on essaie d'être utile, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, on essaie d'être utile et donc merci aux équipes France Service. Salut, d'abord remercier Mme le maire de Bebao, parce que tout ça c'est le travail des élus, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le travail de terrain des élus. Féliciter l'équipe de la France Service, parce que ce n'est pas un travail facile, il faut accueillir du monde, il faut être patient, les gens arrivent avec des problèmes parfois compliqués, et puis il faut quand même bien maîtriser tout un tas de questions compliquées, à la fois sociales, fiscales, il faut être à la fois spécialiste du droit des étrangers, du droit social, des prestations familiales, des problèmes de titre d'identité, etc. Donc ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de qualités pour les personnes qui travaillent ici et qui accueillent les gens qui viennent dans les France Service. Donc c'est vraiment un endroit, moi je trouve que c'est un bel endroit de république et de démocratie, et ça c'est le travail de tout le monde. C'est d'abord le travail des élus, parce que c'est les élus qui construisent ça au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous avons inauguré le site qui est ici à Bellecour, qui englobe à la fois un établissement public numérique, donc nous avons des ateliers, la Maison France Service c'est vrai, et puis le déploiement aussi qui se fait sur la retraite, mais également sur fonds à roc. Ce sont des sites où nous avons des maisons de quartier et qui pourront aussi accueillir la Maison France Service. Alors Sylvie Gourdin-Bachaud, donc moi je suis animatrice numérique à l'EPN de Bellecour, et qui est labellisée France Service. Moi je suis chargée d'accompagner les administrés dans leurs démarches administratives, et pas que. On fait aussi des ateliers numériques, donc on fait des initiations dans tout ce qui est numérique. Alors on fait essentiellement pour les personnes, on va dire, retraitées, âgées, entre guillemets, d'accord ? Et aussi pour les jeunes personnes qui sont à Pôle emploi, un peu plus jeunes, on va dire, Pôle emploi, pour avoir un genre de certification minimum pour leurs emplois, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en numérique, on leur donne des bases en fait. Nous avions une belle ambition et nous ne démordons pas, c'est l'idée d'avoir un bus France Service qui nous permettrait de, je dirais, pratiquement circuler dans les différents quartiers, de manière à pouvoir permettre, bien sûr, à la population bémarossienne, de bénéficier des différentes, je dirais, structures, telles que la CAF, la Sécurité sociale, le Pôle emploi, et on sait au combien les impôts, au combien c'est important aujourd'hui, parce que nous allons avoir des populations qui ne peuvent pas se déplacer, et le préfet, elle a dit, ça permet plus de proximité, de manière à pouvoir répondre aux doléances de notre population. Donc, voilà, des partenaires qui devraient avec nous jouer le jeu, de manière à ce que cette maison puisse, France Service puisse vivre, et accompagner au plus proche l'ébénat aussi. Je trouve ça bien, parce que, en fait, nous, avant, on était EPN, l'espace tout simplement numérique, mais bon, en fait, ce travail-là que je vous ai dit, là, tout à l'heure, les démarches administratives, on le faisait déjà, déjà. Avec le label France Service, on a reçu une formation, qui avait un socle commun, et après, on a eu un socle métier avec la CAF, les impôts, la Sécurité sociale, etc. Donc, ça nous a formés pour un peu plus, pour qu'on puisse recevoir vraiment les gens dans leur démarche, parce qu'il faut quand même reconnaître sur la CAF, sur les impôts, etc., pour pouvoir accueillir les gens et faire leur démarche administrative en ligne. Et puis, derrière, effectivement, c'est pouvoir amener... C'est le dernier kilomètre de l'administration, ce qu'on disait avec le maire, ce que je disais, c'est qu'on peut avoir la plus belle administration du monde, si on n'est pas capable, effectivement, d'apporter le service à nos concitoyens, ben, c'est un peu du vent, voilà, c'est un peu fumeux, et l'administration, elle peut être parfaite. Si on n'est pas capable d'aller voir M. Intel, Mme Intel, qui est dans la difficulté, et répondre à sa question, ben, on ne sert pas à grand-chose les uns les autres, voilà. Et donc, on essaie d'être utile, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, on essaie d'être utile, et donc, voilà, merci aux équipes, merci aux équipes France Service, moi, je trouve que c'est un bel endroit, c'est un bel endroit, c'est une très belle idée, et ceux qui la font vivre sont des gens formidables. Le financement des France Service, c'est à la fois, ben, c'est des personnels de bord de la commune, qui sont là, et puis c'est des financements, il y a des financements des collectivités, il y a des financements de l'État qui sont mis en place, il y a des financements de la CAF, de Pôle emploi, etc. Donc, c'est tous les gens qui travaillent, qui amènent du service dans les France Service, qui aident au financement de la France Service. Mais ce premier chef, c'est quand même la commune, parce que c'est les personnels de la commune qui « arment » la France Service.